Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, l'attitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4FMEveryone.com On présente justement l'association Savoir des Zumba et Cadence. Savoir des Zumba, les dimanches. Voilà, dimanche 8 et 10. Donc en fait, nous sommes deux associations où on partage justement un événement qu'on a décidé de faire pour les enfants défavorisés, pour les restos du cœur. Parce qu'il y a les enfants défavorisés ? Eh bien oui, les enfants justement... La pauvreté en France est très très lourde. On en touche à 3 millions presque d'enfants pauvres en France. Voilà, donc en fait l'histoire elle vient de mon président qui s'appelle Mamardie Fela. Qui est là à côté de toi ? Qui est à côté de moi, qui va vous raconter un petit peu de l'enfant. Qui va vous raconter un peu son histoire, pourquoi il a voulu faire cet événement. Bon, merci. De rien, salut Mamard, bienvenue. Alors c'est la première fois qu'il va nous donner dans l'émission. On attend qu'on parle aussi une bonne diction, une bonne expression comme on a dit tout à l'heure. Voilà, merci. Je ne te mets pas l'impression. Non, non, on ne s'en met pas l'impression. On est en train de l'idée. Voilà, donc je suis président de l'association Savoir des Zumba, depuis peu. Et mon premier projet que j'ai voulu absolument faire, et en effet, donc, cette année, de faire un Noël pour les enfants défavorisés. Parce que quand on pense resto du cœur, on pense souvent alimentation. Ben c'est resto du cœur. Voilà, mais on ne pense pas aux enfants qui, le jour de Noël, n'ont pas spécialement de cadeaux, donc voilà. Et tout ça parce que c'est en effet, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que moi-même étant petit, j'ai vécu ça. Donc, mes deux sœurs, à 17 ans, n'avaient pas de cadeaux. En trois ans, à six ans, je n'avais pas de cadeaux, étant petit. Et mes sœurs se sont réunies avec leur classe pour récolter des cadeaux. Donc, je me souviens que cette image est un petit, et voilà pourquoi on a fait cet événement. Donc du coup, l'événement, c'est demain, c'est dimanche, dimanche. Dimanche. Voilà, on échange d'un cours de Zumba gratuit. Les personnes qui vont venir prendre un cours de Zumba gratuit, en échange, elles offrent un cadeau. On ne paye pas en argent, elles payent en gros jouets. Elles payent gros jouets, en peluche, donc à Morseur Morangis. C'est Morangis, au Trianon Lange. A Morangis, oui, tout à fait, au Trianon Lange, à Morangis. Et donc, le cours commence à une heure, il dure une heure trente. Et nous sommes trois intervenants. Maryse, qui est très connue sur Évry, Kadija, Kad, Kadisba et moi. Donc, on est trois professeurs, justement, à faire cet œuvre. Donc, on peut retrouver de souvent les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, Facebook, Sabor de Zumba et Fitness. Mon Facebook et moi, Daphna Zumba Chilena. Bah oui, patriote. Exactement. Donc, voilà, tout est suivi par là. D'accord. En tout cas, en tout cas, soyez le Père Noël cette année, parce que le Père Noël, il existe. Le Père Noël, c'est vous. C'est vous pour ses enfants. Et je peux vous assurer qu'avoir un cadeau le jour de Noël, comme tout enfant, ça va changer énormément de choses chez eux. Ça va leur permettre d'avoir une image. On paye avec un jouet, on n'a pas d'urgence. Un jouet en bon état. Un jouet en bon état, et surtout, si c'est un jouet qui a besoin de piles, mettez des piles, parce que franchement, c'est comme si tu viennes un gâteau. Sans le gâteau. Non, mais c'est vrai. Il y a la mère Noël qui voudrait parler. Matilde. Juste pour être sûre que la blonde que je suis a bien d'autrui et que tu me devais m'entrer. Donc, on vient m'enregistrer au Trier Noël, dimanche, à 11h. Avec un jouet. Voilà, un jouet. En balai ? Non, pas en balai. Pas en balai pour viscer les loupiers. Oui, tout à fait. On joue le Père Noël, exactement. En échange, tu nous offres un cours de Zumba. Tout ton talent, une heure et demie de bonheur et le cours de Zumba. Il y a des transpirations. Il y a tous ces paquets-là pour les déposer au Resto du Coeur. Alors, en fait, il y aura justement une représentante de l'association de Resto du Coeur et le Républicain aussi qui sera là. Super. Et donc, eux, les redistribueront aux enfants qu'ils ont besoin pour passer un choc nouvel. Par contre, ceux qui ne se sentent pas à faire de la Zumba, parce qu'il y en a qui... Ils peuvent ramener des jouets quand même. Ils peuvent ramener des jouets. Moi, je vais lui donner du bonheur à la fin de reprendre un autre chose avec des piles aussi. Latitude 91, tous les lundis, 18, 20 heures.